Hey, j'ai de la visite. Ça, c'est mon camion. Puis là, j'ai de la visite. C'est qui qui est là? Je suis tout énervé parce que dans trois heures, j'ai une date avec mon collègue et ami Stéphane. Lui était en Oklahoma, puis moi, présentement, je suis en Indiana. Alors, on va se rencontrer à mi-chemin. On va aller dîner ensemble. Et puis, on va comparer nos arrimages de marchandises. Quand on est camionneur, on fait ça, genre. On regarde comment l'autre a attaché sa marchandise sur sa remorque. Puis là, on le juge. Puis on lui donne des conseils. Puis lui, il nous regarde. Il regarde notre arrimage. Puis il fait la même chose. Hey, j'ai de la visite. Ça, c'est mon camion. Puis là, j'ai de la visite. C'est qui qui est là? Allô? Hey, salut, Fred. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est pas, je suis perdu. On est où, là, Stéphane? Là, on est à Effingham. Dans le Missouri? Non. Effingburg? Non. En quelque part. Effingham, en Indiana. Ben non. Non? C'est ça, la vie de camionneur long-distance? Oui, non. Illinois, tu dis. C'est la première fois que j'ai l'honneur de rentrer dans le camion, Stéphane. Hé, le ménage n'est pas fait dans le camion encore. Ben, j'ai pas regardé. Sauf que j'ai spoté des affaires que Stéphane traîne, qui soulèvent des questions. Fait que je vais le questionner dans un instant. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je me fais un lunch. Fait que ça, c'est ta cuisine? Ah oui, oui. La cuisine avec le petit frigo, le micro-ondes. On s'organise avec l'espace qu'on a, puis les moyens du bord. Avec les moyens du bord. Excuse-moi, il manque de quoi de bien important en ce moment? Ben oui. Ton éclairage. Oui, hein? Tu veux pas que je mette mon autre éclairage disco? Ben écoute. Fait ça, là. Hein? D'habitude, je mets ça à cette couleur-là, ici. OK. Donc, ça simule un peu le soleil. Ben oui. Même éclairage, donc ça nous garde de bas de meurtre. Régulièrement, tu sais, c'est le fun. Ça dépend pour qui. Ben c'est ça, moi j'en ai besoin. Tu conduis-tu avec ça allumé? Non, non, jamais. OK. Aimes-tu ton camion, Stéphane? Moi, je l'aime bien, mon petit truc. Mon petit truc en plastique. T'as pas le droit de dire qu'on l'appelle de même. On l'a déjà dit, c'est la Côte-Nord. Ben, certain. Certains. Nos trucs en plastique sont pas faits pour aller sur la Côte-Nord, mais ils font très bien le travail. Ouais. Pour tous ceux qui s'en plaignent des Freightliners, c'est vrai, c'est peut-être pas un Canwork, c'est peut-être pas un Peterbilt, mais on peut aller à des places que ces trucks-là qu'ils vont pas parce que ça tourne 50 cents. Ah, je me fais une cerveau au jambon avec salade de macaroni, gracieuseté Wal-Mart. T'es-tu allé dans un Wal-Mart? Aux États-Unis? Yes, sir. Mon Dieu, t'aimes pas ça d'aller là d'habitude? Ah, je déteste ça. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Ben, ça prenait de la bouffe, on mangeait maintenant, hein? Ben, y'a des McDo partout. Ah non, ça va aller, là. Une fois ou deux fois par semaine, c'est bien dans la masse. Tu t'appelles pas Frédéric Bisson après tout, hein? Non, 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 absolument pas Frédéric Bisson, lui... Il choisit ses truck stops en fonction des McDo. Effectivement, pis des Hardys, le No. 7, y'est quelque chose, hein? Ah, oui, pis des Carl's Jr., No. 10, le Big Burger. Ah, oui, aussi, aussi. Ouais, c'est ça. Ça a bien de l'air que je les connais pas même, moi aussi. Bon, je te laisse manger. OK. Ton couvre-lit, y'est pas ben beau, je trouve. Ben non, mais il est très confortable, par exemple. OK. Stéphane! J'ai pas enlevé mes souliers. Enlève tes souliers, ça presse. Hé, oui. T'as comme moi, t'as du tapis à terre. Ouais, ça garde au chaud, c'est plus confortable aussi. Ouais, pis ça donne un petit look. Pis ça coupe le son aussi, je trouve. Je vais te dire de quoi, dans ton agencement de tapis couvre-lit, c'est pas fort. Ouais, c'est pas pour la force, c'est pour le confort. Ton truck se fera jamais voler, je pense. Non, non, ben tant mieux, c'est fait pour ça. Stéphane, t'es ben assis bas. Ouais, ben moi, c'est ma position préférée, j'aime ben ça. T'sais, c'était l'ajustement correct pour moi. Mais tu vois comment on est différent, moi c'est le contraire, mon siège, il est au maximum. Toi, moi j'étais ajusté comme ça. Fait que quand je conduis, là, ça c'est ma position habituelle, pis je tends pas mal les mains sans bout. Pis toi, tu te lèves-tu une jambe des fois? Ouais, ça arrive, je vais venir m'accoter ici, dans la porte. Ouais. Ou des fois là. Ouais, moi aussi je fais ça, je conduis avec une tête en l'air. Ouais, ouais. Pis on conduit avec les pouces, avec les mains, montre-nous donc ça. Ben, quand je conduis, normalement, je vais être sur le cruise control, qu'on vient faire le setup juste ici, sur le petit piton. Hum hum. Et contrôle la vitesse avec le Jacob après ça. Comment tu fais pour freiner si tu ne tiens pas de tes pédales? Pas besoin de freiner nécessairement, parce qu'il faut anticiper notre mouvement. Ce que t'es en train de dire, dans le fond, c'est que les bons camionneurs utilisent les freins presque jamais. Tout seulement au besoin. C'est pas mal juste ça, mon contrôle, moi, c'est le petit bras qu'il y a ici, là. Ouais. Euh, Stéphane? Ouais, oui, Fred? Moi, je voyage avec des chats, toi, tu voyages avec un dragon? Ouais. Écoute, sérieusement, ça fait une genre de mini-présence, pis le dragon, il regarde en avant. Tu y parles-tu? Ben, Colin, oui, je lui parle. Ok, tu me niaises, là. Non, l'avantage, c'est qu'il ne me répond pas. Mais tu parles à ton toutou? Ça arrive. Qu'est-ce que tu lui dis? Ben, quand je ne suis pas content, je parle à lui. Ok, où tu m'appelles? Où je t'appelle. Ça fait réellement comme une petite présence, sans dire que je prends une conversation, non, mais... Je ne sais pas, c'est mon chat à moi, c'est ça. Ça fait des fois un beau petit cadeau à donner à quelqu'un qui nous a donné un bon coup de main, exemple, dans l'arrimage ou le toilage, pis il n'était pas obligé de le faire. Tu fais ça? Oui, monsieur. T'achètes les clients avec des cadeaux. J'achète les clients avec des cadeaux. Ah, ben, check-moi ben. Pis le sirop d'érable, il est super apprécié. Bye, Stéphane. Hey, salut, Fred. On se croisera, ben, on ne sait pas, peut-être en Californie. Là, on est où, là, finalement? On a-tu tranché? Non, pas en doute. T'as peu, on va te dire ça. Illinois. On est en Illinois? Oui. Ok. Bon, ben, on s'est assez vus, hein? T'as ça et là. On va peut-être passer à d'autres choses. Hey, toi, il fait un noir de bonheur à cette heure. Tu ne dois pas aimer ça, la vie? Ah, ben, couche d'une demi-heure. Il est une heure de l'après-midi, tu sais. Ben, oui. Bon voyage, Stéphane. Allez, ben, toi aussi, Fred. Salut. On ne sort pas une grosse à la route. Ok, bye. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada